Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Nous allons parler aujourd'hui de caméras ou d'appareils photo numériques pour tourner vos clips vidéo. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit « Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD ». Pour cela, il suffit juste de cliquer dans le lien sous la vidéo dans la description. Pour tourner un clip vidéo, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez un caméscope numérique, soit vous utilisez le mode vidéo d'un appareil photo numérique. Un caméscope vous permettra d'enregistrer des vidéos plus longues. Cela peut être utile si vous enregistrez des concerts entiers par exemple. Le caméscope aura aussi un autofocus plus performant que celui d'un appareil photo numérique. Je parle bien sûr dans ce cas-là du mode vidéo des appareils photo numériques. Par contre, avec un caméscope, il vous sera beaucoup plus difficile de jouer sur le flou par exemple. Dans tous les cas, prenez un caméscope avec des réglages manuels possibles. L'exposition, l'autofocus, balance des blancs, etc. C'est très important pour éviter les variations de luminosité, de couleur et aussi de netteté. Cela fait vraiment la différence entre une vidéo de qualité et celle d'autres personnes. En ce qui concerne les caméscopes, vous avez aussi le choix entre plusieurs solutions de stockage de données. Soit vous avez un disque dur intégré. Mais attention, dans ce cas-là, si le disque dur crache, votre caméscope, vous ne pourrez plus vous en servir. Vous pouvez avoir des caméscopes à mémoire flash. La mémoire sera dans ce cas-là aussi intégrée au caméscope. La durée de vie est peut-être un peu supérieure. Et pour certains modèles, vous avez aussi la possibilité de mettre des cartes mémoire amovibles. Parlons un petit peu maintenant des appareils photo numériques. Depuis quelques années, vous pouvez vraiment faire des vidéos de très 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 bonne qualité avec ces appareils-là. Petit problème, c'est la durée de ces vidéos. Les appareils photo ont une durée d'enregistrement maximale bridée. Vous ne pouvez pas tourner par exemple plus de 16 minutes d'un coup. Ces durées ont été limitées volontairement. Ce n'est pas dû aux capacités des appareils photo, mais à cause d'une législation qui refuse de mettre une durée d'enregistrement grosse à cause de l'appellation appareil photo par rapport à l'appellation caméscope. En plus, si vous choisissez un appareil photo numérique, vous pourrez aussi faire des photos. Waouh, quelle nouvelle ! C'est bien utile pour réaliser vos pochettes bien sûr. Dans tous les cas, je vous conseille un appareil photo réflexe. Le capteur sera vraiment de meilleure qualité que celui d'un mini appareil photo. En plus, sur votre appareil photo réflexe, vous pourrez accéder au réglage manuel plus facilement. Et bien sûr, et c'est très 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 intéressant dans le tournage de clip, changer vos objectifs. Par exemple, vous pourrez passer d'un objectif grand angle à un objectif avec un gros zoom, et cela décuplera vos possibilités par rapport à un caméscope amateur. Encore une fois, si le budget vous le permet, vous pourrez opter aussi pour un capteur plein format, 24x36. Le capteur vous apportera encore plus de qualité d'image, et aussi plus de souplesse. A savoir, quand même, certains épisodes de séries télévisées sont de temps en temps tournés avec des appareils photo numériques. Canon en est le leader, mais d'autres marques le proposent aussi. Souvent, des fois, même un petit peu moins cher. Le minimum à avoir en taille d'image est le format Full HD, 1080 x 1920 pixels. Tous les appareils photo numériques ne proposent pas l'enregistrement en 4K. Vaut mieux une bonne vidéo en format Full HD, plutôt qu'une vidéo en 4K avec des capteurs pourris. On va parler un petit peu des accessoires, que ce soit pour un caméscope ou un appareil photo numérique, il vous faudra investir dans, par exemple, des batteries de rechange, des adaptateurs secteur qui ne sont pas toujours fournis, des cartes de stockage, trépieds, et surtout, des éclairages. Un petit mot sur le son. Si vous tournez des clips vidéo, évidemment, vous n'enregistrerez pas le son de votre musique via le petit micro de votre appareil photo. Le micro intégré, en général, est de très mauvaise qualité. Vous avez en plus dessus les bruits de fonctionnement de votre appareil, des vibrations, un souffle. Ce n'est vraiment pas ce qu'il faut pour enregistrer le son. Si vraiment vous désirez enregistrer du son avec votre caméscope ou votre appareil photo, eh bien, il vaut mieux avoir soit une entrée micro pour pouvoir brancher un appareil de meilleure qualité, soit vous utilisez, et c'est ce qu'on utilise bien souvent, un enregistreur indépendant et vous synchroniserez le son au montage. Comme au cinéma. Une dernière chose assez évidente, si vous désirez filmer plusieurs angles lors de votre tournage, eh bien, soit vous tournez plusieurs fois la même scène en bougeant vos appareils, soit il vous faudra plusieurs appareils pour ne faire qu'une seule prise. Cette vidéo arrive à sa fin. Vous trouverez des informations complémentaires sur ce sujet dans le livre Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Le lien est dans la description ci-dessous. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Un petit j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour plus d'informations encore, allez sur le site lemusicienamateur.fr. Le lien est dans la description. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, n'hésitez pas, soit ci-dessous, soit sur le site. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501